J'ai dit qu'on ne restera pas dans les boycotts éternellement. On ne peut pas rester dans les boycotts éternellement. Ah oui, oui. On ne peut plus pas rester dans les boycotts éternellement. Mais parce qu'un parti aussi ça vit. Un parti ça doit concourir au suffrage. Un parti ça doit concourir, n'est-ce pas, à la promotion de ses militants, à la valorisation de ses militants, à l'expression de ses militants. Bien sûr, on reste dans les boycotts, mais on sera des militants des boycotts. Ok, on va tuer le parti. Donc vous l'avez. Alors, pour le moment, je crois qu'il y a beaucoup trop d'improvisation. Et c'est ça que je nous reproche. Il nous faut un plan. Au moins il ne faut. On n'a pas, ce n'est pas, on est là pour réagir aux actions. Aux activités, aux actions, aux décisions, si vous voulez, du gouvernement, des autorités. Mais nous n'avons pas un plan cohérent d'organisation, de fonctionnement, de planifier, d'action. Ça, c'est là, c'est déplorable. C'est là, c'est déplorable. Parce que si, aussi, il faut qu'on dise que Blaise, parce que quand tu es comme ça, tu es fragile, tu es dans la main de, pratiquement, de ton adversaire qui te manipule. Parce qu'il décide, c'est si, il sait qu'il décide si tu vas agir comme ça. C'est qu'il prend, il fait ça, tu vas faire ça. Et puis c'est lui qui te mène, comme dans un bateau. Je prends l'exemple, il a fallu qu'on dise.